Lors de ses Victoires de la Musique 2023, ce vendredi 10 février 2023 sur France 2, le chanteur belge Stromae a échangé un tendre baiser avec son épouse Coralie Barbier, avant de lui adresser une belle déclaration d'amour sur scène. Si est-il une soirée sous le thème de la musique qui est diffusée sur France 2 ce vendredi 10 février 2023. Mais aussi de l'amour. La preuve lors de ses Victoires de la Musique 2023, présidée par Calogéro qui a poussé un coup de gueule dès l'ouverture de cette 38e cérémonie, dédiée à un homme de télé disparu il y a peu. Et malgré un détail inattendu qui a énervé les téléspectateurs, plusieurs scènes émouvantes ont aussi été immortalisées par les caméras. Une victoire et un baiser pour Stromae et Coralie Barbier parmi elles, la remise d'une victoire d'honneur à Serge Lama, mais aussi le tendre baiser de Stromae à son épouse Coralie Barbier, son grand soutien avec qui il a célébré récemment 9 ans d'amour. Un geste affectueux aperçu à l'écran alors que le chanteur belge et grand favori de la soirée, vu au bras de sa compagne au défilé Chanel, venait d'être annoncé comme le gagnant de la victoire de l'artiste masculin de l'année face à Big Flo et Oli ainsi que Ben Mazoué, Gaël Paye et grand corps malade. Le président d'honneur de la précédente édition de la cérémonie, qui y avait fait le show pour le plus grand plaisir des internautes, lui a par le suite adressé une belle déclaration d'amour, tout en sobriété, sur les planches de la scène musicale alors qu'il remerciait ses équipes, mon autre directrice créative et styliste Coralie Barbier. Mon épouse aussi, la maman de notre petit que j'embrasse. Sous les grands sourires de la principale intéressée, filmait elle aussi dans les gradins. Mon fils qui me regarde Avant que le chanteur, vu avec de faux abdos dans un clip, ne s'épanche avec beaucoup pudeur sur le sujet de sa descendance, mon fils qui me regarde. Enfin, je ne crois pas qu'il me regarde. Et celui qui considère son petit garçon comme la plus belle chose qui lui soit arrivée a alors eu une pensée pour deux proches de sa famille, qui ont pris le relais pour la soirée permettant aux deux tourtrots de se rendre ensemble à la cérémonie, merci pour le babysitting, vous m'avez sauvé. On a eu une petite galère. Bref, la vie de parent. Même avec une victoire toute neuve. A lire aussi Victoire de la musique 2023, les téléspectateurs énervés par un détail inattendu.